hello chère communauté ravie de vous retrouver je suis dans un endroit juste magique voilà je vous partage ce chêne qui est plus que centenaire c'est une prairie je trouve exceptionnelle à côté de la maison où j'aime bien aller me ressourcer et aller capter l'énergie de la nature je trouve que la nature elle a tellement à nous transmettre dans cette puissance cette sagesse ces arbres qui ont traversé des millénaires qui nous ont vu évoluer et qui sont toujours debout parmi nous voilà je trouve que c'est des sources d'inspiration qui sont vraiment top de sagesse alors mon partage du jour ma prise de conscience que j'ai pu observer chez mes clients mais aussi chez moi puisque il ya souvent un effet miroir et ça je pense que je vous en parlerai parce qu'il ya il ya aussi beaucoup d'enseignement là dessus ma prise de conscience c'est la puissance émotionnelle la puissance émotionnelle en tant qu'entrepreneur en tant que dirigeant et notamment lorsque l'on investit dans un programme dans un mentoring dans un coaching j'ai remarqué pendant un certain temps j'avais tendance à partir en mode je vous en ai déjà un petit peu parlé mais en mode très young très masculin j'investis j'attends des résultats je veux des résultats et en fait je me rendais compte que ça générait plus de tensions et de crispations et j'étais déçu parce que bien souvent j'avais pas les résultats que j'escomptais et dernièrement notamment en observant chez mes clients mais en prenant le temps aussi de regarder en profondeur chez moi je me suis rendu compte que plus je suis dans l'intentionnalité de me dire ben je fais confiance à ma puissance intérieure je fais confiance à savoir à quel moment je vais pouvoir ce qui m'est proposé là va résonner chez moi et d'ailleurs comment ça résonne chez moi et comment je vais pouvoir m'approprier ce qui m'est proposé là par exemple dernièrement j'ai suivi un programme merveilleux que je vous conseille pour toutes les femmes qui s'appelle l'éveil d'une déesse et qui est un programme proposé par marine piccinini et qui est justement autour des huit vertus de la féminité et finalement au travers de ce programme j'ai pas tout pris mais ce que j'ai pris je l'ai pris parce que ça résonnait pour moi et finalement ça a amené ça m'a amené beaucoup plus de résultats que ce que j'attendais voilà et ça je trouve que c'est un peu dans la dans la magie de poser l'intention de faire confiance à sa puissance émotionnelle à sa puissance intérieure une fois plus de se concentrer sur soi sans pour autant attendre de l'extérieur les solutions et les résultats escomptés et finalement c'est la magie de la vie le fait d'être dans cette dans cet accueil et ben il ya de belles choses qui émergent parce qu'il n'y a pas cette tension cette crispation voilà je sais pas comment ça résonne pour vous comment vous vous positionnez quand vous faites des investissements ou des accompagnements et d'ailleurs c'est un parallèle que je peux retrouver aussi dans les investissements financiers quand on investit on met une somme d'argent on n'a pas la garantie du résultat et c'est ça le deal aussi c'est de jouer avec ces fluctuations voilà écoutez je serai heureuse d'avoir votre feedback là dessus aussi merci encore à vous de votre présence vos sourires vos feedbacks ça me remplit ça me fait plaisir que ça puisse résonner pour vous je vous souhaite un beau week end une belle belle journée de samedi et je vous dis à demain bye bye